Aujourd'hui, le digital est au cœur de l'expérience d'achat automobile puisque 94% des acheteurs de véhicules neufs passent par le digital pour se renseigner sur le modèle de leur rêve et qu'à peu près 65% des gens qui commencent cette démarche de recherche n'ont pas d'idée encore précise du véhicule qu'ils veulent acheter. Le digital est vraiment au cœur de cette recherche d'informations et les clients ou prospects qui rentrent dans une concession aujourd'hui ont déjà une idée bien précise quand ils rentrent dans la concession grâce au digital du véhicule qu'ils souhaitent avoir, voire même les prix qui peuvent être pratiqués. Dans ce contexte-là, on a aussi une baisse du trafic en concession depuis ces dix dernières années et une baisse d'essais de nos véhicules puisque le nombre d'essais en moyenne avant un achat automobile a été divisé par deux en cinq ans. Donc ce qui est important pour nous aujourd'hui en termes d'expérience qu'on va appeler figital entre le digital et le physique et le physique et le digital, c'est bien de créer du trafic dans les points de vente et du trafic qui soit de plus en plus qualifié. Citroën a un site qui s'appelle le Citroën Car Store qui permet en ligne de consulter l'ensemble des stocks disponibles dans le réseau Citroën avec les finitions, les couleurs qu'ils souhaitent, la motorisation associée à un prix. Une des nouveautés qu'a mis en place Citroën cette année, c'est le fait de pouvoir réserver ce véhicule directement en ligne. Les premiers retours que l'on a sont très positifs à la fois des clients et du réseau puisque ça permet de générer des leads ultra qualifiés qui transforment très bien en vente dans le réseau. Une seconde innovation Citroën, c'est Citroën Advisor qui permet à nos clients de noter leurs points de vente à la fois quand ils achètent un véhicule neuf mais également quand ils passent en atelier et à nos prospects qui naviguent sur nos sites de voir les reviews et ratings. Citroën Advisor s'ancre dans la stratégie Citroën et vous qui est de donner plus de transparence à nos prospects et nos clients afin de gagner leur confiance. L'important ce n'est pas de confronter le digital et l'expérience physique, mais bien d'avoir des synergies entre les deux. C'est-à-dire que le digital est là pour donner de l'information à nos clients, de l'information générique avec des vidéos, des contenus à consulter, de l'information plus technique avec les dimensions de la voiture par exemple, la consommation. La personne qui arrive ensuite dans le réseau a peut-être fait une configuration. Ce qui est important c'est qu'une fois qu'elle arrive dans le réseau, on puisse retrouver sa configuration par exemple. Ou encore quand un vendeur fait une proposition commerciale, que notre prospect puisse récupérer cette proposition commerciale sur un papier ou bien envoyée par mail et réserver directement le véhicule de la proposition commerciale. Par exemple le week-end, le dimanche, quand nos points de vente sont fermés, de réserver directement son véhicule sur le web. L'important c'est bien de ne pas confronter l'un et l'autre, mais une synergie entre ces deux environnements. Les KPI que nous suivons sont bien entendu des KPI assez classiques de visite sur nos sites, de configuration qui dénotent une certaine maturité dans le parcours client. Des leads qui sont envoyés dans le réseau, classiquement dans le secteur automobile, les leads sont des leads de demande d'essai, de demande d'offres ou des téléchargements de brochures. On va aller à l'avenir vers des leads de plus en plus chauds, c'est-à-dire que ce sont des leads qui transforment ou des leads de pré-booking de véhicules qui vont nous intéresser dans les années à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !